Sur le plan du traitement, nous on est très content, on est maintenant ce qui est souvent le cas quand on s'attaque à un problème, on a très généralement, rapidement, la plus grande série mondiale. Donc c'est le cas de pratiquement toutes les maladies sur lesquelles on s'est attaqué, il y en a une dizaine comme ça, dans lesquelles on a la plus grande série de malades mondiales. Et donc je pense que sur le Covid, on arrive maintenant probablement à avoir la plus grande série mondiale dans un seul centre. Donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients, 4 296 étaient positifs. On a traité ici à l'IHU Méditerranée, infection, plus de 3 000 personnes. 2 600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà. Donc on est très content. Les thérapeutiques, d'ailleurs cette thérapeutique, qu'elle soit ou qu'elle soit pas, elle est tellement spectaculaire. En réalité, les gens ont tellement de facilité à voir que ça fonctionne qu'elle se répand. Et il y a des analyses qui sont faites, en particulier par un institut de sondage des médecins, qui s'appelle CERMO, qui montre que dans le monde entier, chez les médecins qui ont en charge ça, le premier traitement de tous actuellement, c'est l'azithromycine, dans 50% des cas, et l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, dans 44% des cas. C'est massif. Ça veut dire que les praticiens adoptent ça parce que, tout simplement, ça marche. Et d'une manière très intéressante, et qui donnera probablement à réfléchir aux gens sur la méthode, est sorti un papier sur l'adamcivir, qui est un défi à toute méthodologie, puisque, pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire, on ne compare ce traitement à rien, pas même historiquement. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, la seule chose que l'on note, c'est qu'il y a une toxicité considérable, c'est-à-dire qu'il y a 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave. Mais les patients qui ont une forme très grave, on le sait ici, en réalité, n'ont presque pas, ou n'ont plus de virus, ils ne sont plus à ce stade-là, ils sont à un autre stade. Ce qui veut dire que si ce médicament ne peut pas être donné à d'autres patients que les patients qui ont une forme très grave, et que dans les formes très graves, il ne sert à rien, le débat va petit à petit se réduire, puisque l'autre médicament qui était proposé aussi dans le bras Discovery, c'est Vidovir, a montré qu'il était totalement inefficace dans la même indication, ce qui veut dire quand même que le paysage va s'éclairer sur les molécules qu'on peut vraiment utiliser et quand est-ce qu'on peut les utiliser. Donc quand les formes sont à ce stade de réanimation, en réalité, les antiviraux auront une activité relativement modeste, parce qu'il y a très peu de virus, c'est notre expérience, on a même eu des patients qui étaient morts et qui n'avaient plus aucun virus, on voit mal comment un antiviral prescrit à ce stade pourrait avoir la moindre efficacité. Donc le traitement, c'est les formes modérées, c'est les formes qui sont sévères mais qui ne sont pas en réanimation, qui permettront de faire les choses. Mais c'est intéressant parce que parmi les auteurs, il y a des gens qui ont fait des grands commentaires sur nos méthodes, mais c'est la première fois que je vois un essai publié sans aucun comparateur, ni historique, ni géographique, ni rien du tout. C'est juste dans je ne sais combien de villes dans le monde, on a donné un peu de réanimation à des gens qui étaient malades, et avec tout ça, peut-être avec un ghostwriter, c'est-à-dire un auteur ad hoc, qui a réuni toutes ces données, avec très peu de données biologiques, pour dire, écoutez, voilà, on a donné du réanimation. Dans la situation actuelle, c'est que la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'Est du monde, la Chine, la Corée, les pays de l'Est qui sont riches aussi, mais qui ont une mortalité plus basse, soit dans le pays le plus pauvre. Et donc on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenue un avantage ou un inconvénient dans ces conditions, c'est-à-dire que les gens en Afrique, ils n'ont pas beaucoup de choix, donc pour eux, ça ne leur pose pas beaucoup de problèmes de prendre du plaquenil et de l'azithromycine, ça ne coûte rien, tandis qu'en France, il y a une lutte extrêmement brutale contre l'utilisation de médicaments simples et non coûteux, dont je ne sais pas si cela a des conséquences sur la mortalité en France, mais c'est une bonne question. Et en tout cas, quand on voit la différence de mortalité à Marseille comparée à des autres sites en France avec une population et un état de l'épidémie comparable, on peut franchement se poser la question de savoir si c'est mieux de prendre des vieux médicaments qui marchent ou des nouveaux médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils marchent et dont on sait qu'ils ont des complications et des effets secondaires très importants.